Cette tempête poursuit sa route, elle touche maintenant l'Europe centrale et l'Europe du Nord. On déplore au moins 44 victimes, beaucoup de dégâts en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et à l'heure qu'il est au-delà de la Pologne vers la Russie. Le point en image... Qui sème l'injustice récolte la tempête. Selon l'encyclopédie, le vent est un mouvement atmosphérique directionnel. Sur terre, il est dû au mouvement de l'air. Mais ce que l'encyclopédie ne dit pas, c'est qui qui est à l'origine de ces mouvements. Allah le Tout-Puissant nous informe que le vent est un des signes de sa création. Il dit... 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 119. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 129. حتى إذا أغادثنا التسرق لكي تنظروا Et le second n'est que châtiment et punition. Alors chers frères et sœurs, si vous voyez un vent se diriger vers vous, et à plus forte raison si vous vivez en terre non musulmane, invoquez Allah qu'il vous protège. En effet, la tempête effrayait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il craignait toujours que ce fût l'annonce d'un châtiment céleste. Et ne croyez pas que cela n'arrive qu'aux autres, car le vent concerne tous les continents. Et dites comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oh Seigneur, je te demande le bien de ce vent, et je me mets sous ta protection contre son mal.